Ce mardi 31 janvier, Amandine, Alexandre et Léo Pellissard étaient les invités de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste. Le couple a répondu aux critiques des chroniqueurs à propos de la vidéo de Jerem Star et leur fils n'a pas hésité à dire ce qu'ils pensent de leur reconversion dans le X. Amandine et Alexandre Pellissard sont les parents de huit enfants, et ont participé par le passé à l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL sur TF1. Les téléspectateurs ont découvert le quotidien de cette famille pas comme les autres à la télévision, mais ils ne participent plus aux docu-réalités depuis maintenant plusieurs mois. Ils ont d'ailleurs lancé une procédure à l'encontre de la production pointant du doigt une attitude malsaine lors du tournage. La famille Nombreuse continue d'interagir avec le public grâce à leur compte Instagram qui comptabilise plus de 330 000 abonnés. Si Amandine Pellissard est devenue une véritable influenceuse, elle vient de se reconvertir avec son mari dans la production de contenu osé, à destination d'adultes, à retrouver sur une plateforme accessible par abonnement. Un nouveau métier qui leur a déjà apporté une coquette somme d'argent. Léo Pellissard s'exprime pour la première fois à la télévision ce mardi 31 janvier. Amandine, Alexandre et Léo Pellissard étaient les invités de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste. Le couple a tenu à s'exprimer après la publication de la vidéo de Jérôme Star sur YouTube, mais aussi répondre aux chroniqueurs qui n'ont pas été tendres à leur sujet. Quant à leur fils, ils voulaient mettre les choses au clair à propos de son bien-être et celui de ses frères et sœurs depuis la reconversion de ses parents dans le X. « Ça te dérange ou pas du tout ? Est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, ça a changé quelque chose ? » lui a demandé l'animateur. « Dans ma vie de tous les jours, non, ça n'a rien changé dans le sens où dans tous les cas, même si mes parents sont orientés vers d'autres activités, eux, ils sont heureux de faire ce qu'ils font. » « Moi, je suis content pour eux, a-t-il expliqué. » Après, forcément, je me suis dit « On va peut-être me faire chier à l'école, on va peut-être se foutre de ma gueule, non. » Je n'ai pas constaté ça, non, parce qu'après forcément ce sont des plateformes sécurisées, c'est fait en sorte que ça ne fuite pas partout non plus. S'il y a des gens qui ne peuvent pas le comprendre, je les emmerde. Le jeune homme a d'ailleurs souhaité expliquer à tout le monde qu'il était très heureux. Je suis heureux dans ma vie. Que ce soit quand ils ont commencé à faire ça ou avant, eh bien elle n'a pas changé. J'ai toujours été content dans ma vie, j'ai des parents qui sont là pour moi. Et s'il y a des gens qui ne peuvent pas le comprendre, et qui veulent encore juger, eh bien je les emmerde, a-t-il affirmé sur le plateau. Et de conclure, donc, même si un jour il y a des problèmes avec les gamins, que ce soit à l'école ou sur Internet, il y a des mesures qui seront prises. Ils feront toujours quelque chose pour ça. Point, les gens se mettent pas à notre place, ils parlent pour nous sans savoir ce que l'on vit. Et ça, je trouve ça un peu dégueulasse. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. A lire aussi Amandine et Alexandre Pellissard, touche-t-il encore des allocations familiales ? Ils répondent sans tabou. A lire aussi Amandine et Alexandre Pellissard, touche-t-il encore des schwierènes. A lire aussi Amandine et Alexandre Pellissard, touche-t-il encore des battes. A lire aussi Amandine et Alexandre Pellissard à l'application Méglicitaire, touche-t-il encore des détails. Sous-titrage ST' 501